Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai soudoyé mon entrée en prison pour avoir 5 minutes seul avec l'homme qui a assassiné ma femme. La pièce, sans la sueur, rance et les rêves brisés, c'est le genre de parfum non identifiable que l'on trouve dans une fumerie de crack ou peut-être dans les toilettes d'un suicidé. J'ai toujours imaginé que c'était l'âme qui pourrissait, l'humanité en train de dépérir. Elle vous accompagnera pour toujours. J'ai dû tirer quelques ficelles pour organiser la réunion, mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me le dise. Avouer avoir tué ma femme. Avouer l'avoir éviscéré comme un poisson, l'avoir vidé de son sang dans notre lit. On m'a dit qu'il y avait eu une longue agonie, des heures d'une douleur inouïe. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Lorsque le garde le fait entrer dans la pièce, il sourit. Il ne sait probablement pas qui sera assis en face de lui. Comment pourrait-il le savoir ? Il ne me connaît même pas. Je ne le connais pas non plus. Enfin, ce n'est pas vrai, je suppose. Je le connais assez bien maintenant. Et il paraît qu'il va plaider non coupable. Certaines personnes dégagent une aura de mal, vous savez, comme une chose intangible, un sentiment de malaise, une saleté générale de l'être. En substance, je dirais que c'est un peu comme l'odeur des rêves brisés. C'est la décomposition de l'innocence, une pourriture rampante de l'immatériel. Il est comme ça. Un grand gaillard, tatoué, chauve. Il répond à tous les critères physiques d'un criminel violent. Et pourtant, il y a cette qualité indubitable de quelque chose de plus profond. Un véritable mal absolu. « Qui est ce type ? » demande-t-il. Il a aussi la voix profonde et imposante. Le garde ne répond pas. Il se contente de le menotter à la table et de sortir de la pièce. « Vous avez massacré ma femme, lui dis-je. Et j'ai besoin que vous l'admettiez. » Il y a un changement dans son regard quand il réalise qui je suis. Voyez-vous, les gens normaux ne peuvent pas garder leur sang-froid dans un tel contexte. Mais pour les gens de son espèce, c'est facile. Il intériorise les faits et joue le rôle qui lui convient. « Écoute, mec, je n'ai rien fait. » Dit-il plus calme. « Je n'étais pas près de ta femme, je le jure. » « Mais vous y étiez, » dis-je calmement. « Vous étiez là et j'ai besoin que vous vous souveniez de chaque petit détail du meurtre. » Il soupire et baisse la tête. « Non, y a pas moyen. » Finit-il par dire. « Je n'admets rien, espèce de cinglé. » « Oh, mais si ! » lui dis-je. Et voici pourquoi. Quand il apprend le pourquoi, le premier réflexe est la rage. Et le pourquoi s'installe. Et il finit par s'effondre en larmes. Enfin, il émerge, acceptant alors ce qui doit être fait. « Sommes-nous d'accord ? » je lui demande. « Oui, » murmure-t-il. Je me penche vers lui. « Signe les aveux. Donne-leur tout, tout ce que je viens de te dire. » Je connaissais chaque petit détail par cœur. Je savais tout parce que j'étais là. Je me souviens du couteau dans ma main. Son regard. Les rivières apaisantes de Cramoisie. « Et si je fais ça, tu vas là ? » Alors et seulement alors, je libérerai ta fille. « Et si je fais ça, tu vas là ? » « Et si je fais ça, tu vas là ? » « Et si je fais ça, tu vas là ? »